Si Nova Djokovic a fait cavalier seul en cette année 2023, solidifiant un peu plus son dossier dans la course au statut de Goat, le débat continue de faire rage entre ses partisans ? Ceux de Roger Federer, et ceux de Rafael Nadal ? Alors, qui est véritablement le meilleur ? Dur de trancher une question aussi subjective, mais Yannick Noah, lui a son avis sur la question. S'il est finalement plutôt discret dans le monde de la balle jaune, ne vous y trompez pas, Yannick Noah continue de suivre le tennis de près. Interrogé par le média argentin La Nation il y a quelques mois sur la génération actuelle, le vainqueur de Roland Garros 1983 a d'abord tenu à préfacer. Je déteste être l'ancien joueur qui l'ouvre et dit des conneries sur les nouvelles générations. Je ne veux pas ressembler à ça. Pendant 15 ans, nous avons eu 3 des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Mais en tant que spectateur, j'étais moins intéressé. Parce que le jeu était le même, les finales étaient les mêmes. Toujours les mêmes protagonistes. L'émotion était toujours la même. Or, quand je vais voir un spectacle, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'émotion, l'ambiance. Je n'ai pas ressenti cette émotion lors de beaucoup de ces matchs. Yannick Noah explique pourquoi il préfère Nadal à Federer et Djokovic. Alors Federer, Nadal ou Djokovic pour le franco-cameroonais ? L'interprète de « Saga Africa » s'est d'abord épanchée sur le cas du Suisse. Federer était un artiste. Il est très difficile de survivre en tant qu'artiste dans un sport aussi puissant et fort, ce qui est une vertu de Roger. C'est quelque chose que j'admire. Il a fait des choses avec la raquette que je n'ai jamais vues. Rod Lavey a fait certaines choses, McEnroe en a fait d'autres, mais Federer a fait tout ce que les grands ont fait. Et bien plus encore. Pour un entraîneur de tennis, c'était le meilleur. Pour autant, c'est bel et bien Rafael Nadal qui recueille les faveurs de Noah. Pourquoi ? En bonne partie pour son comportement exemplaire. Sous les feux des projecteurs mais aussi loin des caméras. Rafa, des trois, est celui que j'aime le plus, parce qu'il respecte les ramasseurs de balles, les chauffeurs, les gens quand il n'y a pas de caméras. Si vous pensez à des choses au-delà de ce que les gens mesurent, Rafa est de loin le numéro 1. Rafa a remporté 22 tournois du Grand Chalet mais quand vous le voyez, il est toujours le même gars humble. C'est pour cette raison que parmi les trois, c'est mon préféré. En revanche, le père de Joachim Noah a bien du mal avec Nova Djokovic. S'il ne remet pas en cause son talent, il n'accroche pas vraiment à sa personnalité. Djokovic ? Je n'accroche pas, mais je ne sais pas pourquoi. Les deux autres ont plus de charisme. Je ne me sens pas attirée par lui. Quand il a une balle de match, je ne me sens pas connectée à lui. Moi j'habite dans le quartier de Montmartre. Et quand je marche dans la rue, des gens me disent, « Eh, Yannick, tu veux prendre un café avec moi ? » Et je me demande pourquoi les gens veulent se connecter. Avec Noel, je ne sais pas si cela arrivera. Yannick Noah se garde bien de tranchée qui est intrinsèquement le meilleur joueur de tennis entre les trois monstres. Même si on s'en poindre sa préférence pour Roger Federer. En revanche, à titre personnel, le sexagénaire a clairement Rafael Nadal pour Chouchou, notamment en raison de son attitude implacable. Voilà qui est dit, et tant pis pour Djokovic.